Le Seigneur parle des 144 milles qu'Il s'est choisis et qu'Il a purifiés. Conversation entre le Seigneur et Timothy Appel de Dieu à Timothy De la part de notre Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy, pour Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le Seigneur Timothy, écoute, tandis que Je parle. Le temps approche où Tu devras communiquer Ma parole à ceux qui T'entourent. La parole de Dieu. Tu en amèneras beaucoup, Christ. Beaucoup viendront contre Toi et Te lapideront avec les paroles de leur bouche. Timothy Comment puis-je communiquer ce que J'ignore ? Le Seigneur Ce jour-là, Je te donnerai les mots, car ta bouche n'est pas la tienne, mais elle est Ma bouche, et ton esprit n'est pas le tien, mais ce que Je t'ai donné. Timothy Qu'aurai-je à faire ? Le Seigneur Jusqu'à ce jour, Tu dois dévorer Ma parole jour et nuit, comme un homme affamé dévore du pain. Timothée Quand ce jour va-t-il arriver ? Le Seigneur Cela, Tu ne peux le savoir, pas avant que ce jour vienne sur Toi. Timothée Cela m'effraie, j'ai peur de parler devant des gens. Le Seigneur N'étais-tu pas effrayé avant les compétitions de ta jeunesse ? Ne te préparais-tu pas, jour et nuit, de nombreuses nuits ? N'as-tu pas remporté ces compétitions et les craintes n'étaient-elles pas infondées ? Tes compétitions ne méritaient-elles pas ton temps et ton énergie ? La tâche que J'ai prévue pour Toi n'est-elle pas infiniment plus importante et infiniment plus gratifiante ? Tu as dit Toi-même que Tu souhaites que tout le monde ait ce que Tu as. Timothée Et si les gens cherchent à Me faire du mal ? Le Seigneur Ne t'inquiète pas, car les mains du Seigneur sont sur Toi, et aucun mal ne peut te toucher, car Je suis la puissance et la gloire. Timothée Y en a-t-il d'autres comme Moi ? Le Seigneur Beaucoup ont été appelés par Moi, tout comme Je T'ai appelé. Plus que Tu ne peux compter, pour faire autant que ce que J'attends de Toi. Ne partage pas ces paroles avec d'autres avant l'heure fixée, mais écris-les et partage-les avec ton épouse uniquement. Car Elle a été ta force dans tes heures de difficulté, et Elle t'aidera à planir ton chemin. Car Je te l'ai exposée, mais c'est à toi de l'emprunter, et Je t'indiquerai la direction. Le Seigneur parle au sujet des vases qu'Il s'est choisis. Trompette d'appel de Dieu. 4 septembre 2006 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur La parole du Seigneur adressée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur « Voici les vases du Seigneur, vases d'honneur et vases de déshonneur. Déjà, établis parmi eux, nombreux sont ceux qui se comptent eux-mêmes comme méritants, comme vases d'honneur, et pourtant ils sont corrompus. Ayant été remplis avec toutes sortes de mensonges, doctrines amères et traditions perverses, doctrines et traditions nées de l'homme et du malin, que Je déteste. Des hommes en position d'autorité qui ne connaissent pas la vérité, et en qui Je ne réside point. Des leaders qui nourrissent les masses en Mon nom, avec de la nourriture avariée, des déchets dont même les chiens se détournent, et ne sont bons qu'à être jetés au feu, dit le Seigneur. Alors j'ai rassemblé pour Moi-même une offrande spéciale, d'entre tous, des vases vides de toutes doctrines enseignées dans les églises des hommes. Et bien qu'ils aient pêché dans la chair, comme tout homme, ils ont été aisément purifiés, complètement immergés dans le sang de l'agneau, duquel ils ont bu et qu'ils ont accepté. Voici les vases choisis du Seigneur. Ils ont été lavés et rendus purs, renouvelés et établis comme vases de grand honneur, rendus propres à l'usage du Maître. Voici, ils ont été remplis avec l'eau pure, qui viendra continuellement remplir la coupe de celui qui a soif. Je suis le Seigneur. Mais qu'en est-il de tous ces vases qui ont été remplis avec toutes sortes de doctrines amères et idiotes ? Vais-je verser de l'eau pure dedans, mélangeant ce qui est pur avec ce qui est pollué, et le pur avec le corrompu ? Certainement pas, car ils sont restés longtemps immobiles, leur contenu stagnant et nauséabond fermentant. Ainsi, lorsque des vases tels que ceux-là remplissent les coupes de ceux qui ont soif, les miens deviennent malades, même au point d'être rendus ivres par leur contenu. Car aucun d'entre eux n'est capable de percevoir la vérité telle qu'elle est réellement, et ils ne l'acceptent pas lorsqu'elle se présente. « Ils sont tous intoxiqués. Ils sont tous ivres. Ils sont intoxiqués avec les doctrines des hommes. Ils sont enivrés par les façons du monde. Ils sont corrompus et leurs œuvres sont abominables. Aucun d'entre eux n'est droit. Pas un seul. C'est pourquoi tous les vases de déshonneur seront brisés, tous leurs contenus éliminés dans le feu du jour du Seigneur. Avec quelle facilité les hommes font attention à la propreté du corps ? Cependant, ô combien ils résistent au nettoyage de l'esprit ! Car ils résistent toujours à la vérité lorsqu'elle se présente, croyant en eux-mêmes qu'ils sont déjà purs, se trompant eux-mêmes. Pour cette raison, j'ai réservé une offrande spéciale, 144 000 exactement, mes témoins que j'ai purifiés et rendus vierges en esprit. Ils vous guideront hors du feu pour que vous en réchappiez. Cependant, ceux qui résistent devront le traverser, afin d'être raffinés par le feu. Il faut certainement à suppliquer que vous en estas précises, beaucoup de choses à vousâtre de l'esprit. Il faut être dénouré, à ce que vous avez dit. Et je moi je vous présente. J'ai résqué mon désert.